Bonjour, bienvenue dans ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Mon nom c'est Gisèle. Pour ceux qui viennent découvrir ma chaîne pour la première fois, ben installez-vous, soyez la bienvenue. Surtout écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Alors aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur le témoignage d'un monsieur. Un monsieur de quarantaine d'années qui vit avec une jeune fille de 26 ans, vous comprenez. Et cette jeune fille, non seulement il vit avec cette jeune fille de 26 ans depuis deux ans. Mais aussi avec son fils de 22 ans à peu près, entre 21 et 22 ans. Et qu'il a eu d'un précédent mariage. Alors ce qu'il a constaté, c'est que chaque fois, chaque fois, sa copine ne manque pas l'occasion de lui dire qu'il est court. Ok? Qu'il a une petite taille. Pas la taille, la taille normale, que sa taille est trop petite. Et qu'elle a même honte de sortir avec lui. Elle aime les gens grands. Oui, elle aime les hommes qui sont grands. Et chaque fois, elle ne manque pas de lui dire, j'aime les hommes comme ton fils. J'aime les hommes comme ton fils parce que son fils est grand, de taille. Et lui, il n'a jamais compris pourquoi elle dit ça. Parce que lui, il ne se considère pas aussi petit. Alors on va écouter le témoignage de ce monsieur et pas la suite, je vous reviens. Vous savez, il ne se considère pas. Je me demande si, en fait, ce n'est pas une petite taille. Et ma frère, ce n'est pas une petite taille. C'est parti. ... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Il est désespéré et il a besoin d'aide. On se retrouve dans un dilemme, un vrai dilemme. On a ici une femme qui a honte de son copain et qui n'a pas hésité, chaque fois qu'elle a eu l'occasion, elle n'a pas hésité de le faire savoir au monsieur qu'il était trop petit. Alors à ce moment-là, le monsieur aurait pu déjà comprendre qu'elle avait un regard sur son fils. Parce que chaque fois qu'elle avait l'occasion, elle n'hésitait pas de le lui faire savoir. Et quand elle devait sortir, elle sortait toujours avec son fils. C'était des indices. Elle n'est jamais sortie avec lui se promener. Elle n'est jamais sortie avec lui pour faire des courses. Elle n'est jamais allée quelque part en public avec lui. Donc, elle ne l'a jamais aimé. Elle ne l'aimait pas. Quand vous avez une femme qui a honte de vous, c'est que ça ne vaut pas la peine d'être avec elle. Et là, le culot, le hic dans ça, c'est que non seulement elle a eu une aventure avec le fils du monsieur, mais elle ose venir informer le monsieur avec son fils à côté d'elle. Elle ose demander à ce fils-là de venir avec elle pour informer le monsieur que voilà, j'attends un enfant de ton fils. C'est effronté. Elle aurait pu prendre le temps de s'asseoir avec lui, monsieur, et tenir le fils à l'écart. Mais parce que quand elle vient le confronter de cette façon, c'est une brutalité, un manque de sensibilité de la part de cette femme-là. Un manque de sensibilité. Elle vit avec le monsieur depuis deux ans. Là, maintenant, parce que le jeune est arrivé à la maison, il est jeune, il est grand, alors elle a jeté son dévolu sur le jeune. Et maintenant, elle attend un enfant. Elle est enceinte de trois mois de ce jeune homme. Qu'est-ce que vous ferez à la place de ce monsieur? Vous entendez le monsieur, lui, il dit, il a l'intention de demander à la fille de se faire avorter pour la chasser après. Elle ne va pas accepter. Elle n'est pas obligée d'accepter. Elle n'est pas obligée d'accepter. OK? Donc, ça, il ne peut même plus envisager un avenir avec cette fille-là. La fille ne l'aime pas. La fille ne l'a jamais aimée. OK? Et il est obligé, il reste avec cette femme-là et son fils dans la maison parce qu'il n'ose pas la mettre dehors. Il n'ose pas mettre son fils dehors parce qu'il aime son fils. OK? Vous voyez que c'est un monsieur qui est quand même calme. Il a un tempérament quand même assez responsable. Déjà qu'il a presque 20 ans de différence avec la jeune fille. Alors, ce qui a lieu de faire dans cette situation, c'est quoi? C'est que soit, soit, il peut demander carrément parce qu'il n'est pas obligé. Soit, il peut accepter de continuer à vivre avec eux et de se séparer complètement émotivement de la femme. S'il est capable et considérer que cette fille-là, maintenant, c'est la femme de son fils. Parce que son fils et cette femme, ils ont presque le même âge. Le fils a 22 ans et la femme en a 26. Bon. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il peut faire. Soit, il va demander à la fille de quitter la maison. Elle quitte la maison. Mais le hic ici, c'est qu'il sait que non seulement la fille n'a pas les moyens, mais son fils n'a pas les moyens non plus. Parce que quand il va lui demander de quitter la maison, le fils va aussi partir avec elle. Donc, ils vont aller, il va les envoyer où? Donc, c'est vraiment ça le dilemme dans la situation. Mais ce qui est sûr, c'est que lui, il ne peut plus envisager aucune relation avec cette femme-là. Et est-ce qu'il n'a aucun pouvoir de dire à son fils, ben, coupe la relation avec cette femme-là? Il n'a aucun pouvoir là-dessus. Mais, dans le fait, c'est une femme qui est méchante. C'est une femme qui manque de cœur. C'est une femme qui manque de sensibilité. Parce que ce qu'elle a fait à ce monsieur, c'est inhumain. C'est inhumain. C'est un manque de classe. Ok? Et je me dis toujours, quand une femme se comporte de cette façon, rien ne prouve que demain, elle ne va pas se tourner contre ce jeune homme. Parce qu'elle, aujourd'hui, c'est le jeune homme. Demain, ça va être quelqu'un d'autre. Donc, c'est une femme à éviter. C'est une femme à éviter. Donc, si son fils pouvait, s'il pouvait avoir un dialogue avec son fils par rapport à ça, dit à son fils de se méfier, donc mettre son fils à l'écart. Parce que son fils, il reconnaît l'enfant. Parce que c'est leur enfant. Il est le grand-père de cet enfant-là. Donc, c'est un dilemme. C'est un dilemme. C'est un dilemme. C'est l'enfant de son fils. Et s'il est honnête avec lui-même, il sait que la femme ne l'aimait pas. Alors, c'est à lui de se retirer. Ça fait de la peine, mais de vraiment protéger son fils aussi de cette situation. Il faut qu'il ait une discussion avec son fils par rapport à ça. Mais se retirer, ça ne sert à rien de dire à la fille, va te faire avorter. Elle ne le fera pas de toute façon. Elle ne le fera pas. Elle lève son fils. Bénis leur union et puis laisse-les partir. Bénis leur union et laisse-les partir. C'est ce que je ferai. C'est ce que je lui demanderai de faire. L'avortement, ce n'est pas la solution. Donc, tout simplement, elle leur dit, voilà, vous avez fait votre choix. Bon, je comprends que tu aimes mon fils. Voilà, je me retire. Alors, je vais vous donner tel nombre de temps pour que vous puissiez vous trouver un logement parce que je ne peux pas continuer à vivre avec vous dans la même maison, sachant la situation. Mais voilà, donc, allez vous trouver un autre logement. Moi, je ne vais pas m'occuper de... Je ne vais pas. Mais que ça se termine dans l'amiable parce que c'est son petit-fils. C'est vraiment son petit-fils. Et puis, moi, c'est ce que je ferai. Mais si c'est qu'il est complètement... La fille ne lui disait plus rien. Peut-être que je ne connais pas le fin fond de leur relation, mais ils pourraient les garder dans la maison et puis vraiment passer à autre chose et puis se chercher une autre copine. Voilà. Alors, faites-moi des commentaires. Dites-moi comment vous aurez géré cette situation de dilemme éthique. On est dans un dilemme éthique. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous aurez fait dans la situation? Ce n'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident. C'est toujours la relation... Les relations entre les êtres humains, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Tout se passe. Toujours. Il y a toujours des problèmes. C'est rare de voir des relations sans problème. Voilà. Voilà. Donc, j'attends vos commentaires dans la section commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci. Merci. Merci.